Musique Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision super éloquente. Musique Bonsoir, j'aime les colères, les passions, j'aime l'échange rhétorique. Je l'ai rencontré une fois et il me tapait des clopes. Que je trouvais phénoménalement talentueux, je ne vais pas en ajouter sur ce qui a déjà été dit à son propos. Parfois ici c'est le foutoir, alors le droit de réponse c'était une espèce de foutoir au cube, mais qui était une émission que j'avais trouvé merveilleuse, parce que c'était le début de la libération de la parole. Parce qu'on est en commun avec les terroristes que nous aussi, on finira tous par mourir, mais avant nous au moins, on aura vécu. Musique Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Zendali. Musique Michel, avec un prénom pareil, vous auriez très bien pu passer vos dimanches à interroger les chiens de stars sur un calimpé rouge ou chanter des maladies d'amour avec le cœur à droite. Au lieu de ça, vous avez empoigné gouaille, stylo, calepin, costard noir et micro pour faire la tournée des popotes médiatiques. La TS, la liberté, le nouveau quotidien, l'hepto, la TSR, un peu de radio, le matin dimanche, retour à la TSR qui devient la RTS, politique, culture et société, le tout comme simple tâcheron fondateur ou rédacteur en chef. Devant ou derrière la caméra, du palais fédéral a mis au point sans oublier une petite lunette infrarouge, deux, trois pas de tango et de grande rasade culturelle au comptoir de terre pour bar. C'est pas mal pour quelqu'un qui se contente souvent de se définir comme un grand type un peu maigre avec un air rital qui traîne dans les bistrots. Aujourd'hui, après un passage conjugué au temps présent et à quelques ondes de la retraite, vous mettez la deuxième pour prendre le volant sur la première. Alors que l'agence a mis la clé sous la porte, votre bande de beaux parleurs et vous-même emménagez des dimanches pour décapsuler chaque semaine ce que vous appelez déjà un spectacle de paroles. Un invité invité, des chroniqueurs qui chroniquent et des humoristes qui font rire. Jusqu'ici, tout va bien. Faut dire aussi que vous proposez ce que vous faites le mieux. L'ouvrir, grande, au propre comme vous figurez. Avec toujours du grain entre les cordes et parfois du gras entre les syllabes. Même si on peut parfois vous reprocher de la ramener sur tout et son contraire, vous êtes au final le seul ou presque à avoir réussi à tremper le prompteur dans du goudron qui colle aux plumes doucereuses de l'audiovisuel roman. Du caractère et du franc-parler qui séduisent ou agacent, reste que la formule semble plutôt bonne pour la longévité. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir Michel. Bonsoir. Quel plaisir de vous accueillir ici sur notre plateau. Et quel plaisir d'entendre un portrait pareil. Oui, alors qu'est-ce qu'il évoque ce portrait ? Plutôt flatteur. Plutôt flatteur ? Oui, 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 je l'ai trouvé presque complaisant. On a un canapé rouge pour vous, mais on ne l'a pas mis ce soir. Qu'est-ce que vous avez dit ? Un canapé rouge et un chien, mais on ne l'a pas mis. On n'a pas poussé jusque-là. Bon, Michel, dimanche, nouvelle émission, les beaux parleurs. Mais avant d'en parler un peu plus en détail, j'aimerais vous lire un petit flashback. 2011, vous répondez à un interview dans l'Illustré. Vous posez la question suivante. Qu'est-ce qui vous pousse à changer si souvent de journal ou de médias ? Un sentiment de lassitude qui vous vient vite ? Et vous répondez oui, ou bien un tempérament velléitaire. Peut-être que je vis plus facilement dans les rêves que dans leur réalisation. Je tombe amoureux des projets. J'imagine ce qui peut être fait, ce qui va être fait. Et une fois que je le fais, je retombe toujours sur mon derrière un peu déçu. Alors, avez-vous rêvé de votre nouvelle émission, Les Beaux parleurs, Michel ? J'en ai rêvé parce que je l'ai déjà un peu faite. Au fond, à la télévision, Tarpombard ressemblait un peu à ce qu'on va faire là. Si ce n'est qu'à Tarpombard, on parlait de culture. Mais là, on va parler de beaucoup plus de choses que seulement de culture. Maintenant, je n'ai pas peur. Est-ce que j'ai rêvé de celle-là ? Oui, j'ai un peu rêvé de celle-là. C'est-à-dire, en en écoutant d'autres et en me disant pourquoi je ne la ferais pas moi. Je pense à, par exemple, Le Masque et la Plume, que j'aime beaucoup, où les gens se disputent sur un ton à la fois spirituel, léger et intelligent. Oui, j'ai pensé à celle-là. J'ai pensé à Droits de Réponse. C'est une vieille référence que les plus jeunes ne connaissent pas. Mais enfin, qui était un ton à la fois libre, en même temps provoquant. Oui, j'en ai un peu rêvé. C'est vrai, j'en ai un petit peu rêvé. Même si cette idée n'est pas tout à fait de moi, de faire de la radio. Donc, vous en avez rêvé. Alors, il ne faut pas que votre rêve soit déçu. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est donc avoir un franc-parler, des chroniqueurs autour de vous ? Voilà, des chroniqueurs, c'est-à-dire plutôt des gens qui aiment se disputer. Je pense qu'on a beaucoup hésité entre plusieurs titres de l'émission. On voulait l'appeler, par exemple, la dispute, justement. C'est des gens qui sont réunis autour d'une table et qui aiment bien parler de choses et d'autres. Enfin, parler de ce dont tout le monde parle quand il est au café ou quand il avait des amis chez soi. Et on se dispute avec plaisir. On échange des arguments, peut-être parfois même de mauvaise foi. On cherche des formules. On essaye de mettre en cause ou d'estabiliser son interlocuteur. C'est un peu ça. Au fond, c'est ça, c'est les chroniqueurs. Ils seront là pour parler avec moi de l'actualité de la semaine écoulée. Et puis, il y aura un humoriste qui, lui, sera un peu celui qui les pousse à être plus qu'eux-mêmes. Parce que les gens qui viennent là, ces chroniqueurs, ne sont pas des professionnels de la radio. Ils ne sont même pas des professionnels de la parole. C'est des gens qu'on est allés recruter ici et là, par goût, par affinité. Je ne voudrais pas les prendre dans la rue non plus. Non, non, pas dans la rue. C'est des gens connus et que je prends parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ont de l'esprit, parce qu'ils ont… C'est quand même un peu les étoiles bon temps de la RTS-TSR. Aujourd'hui, on les pousse. C'est Thomas Wiesel, Marina Rollman. Ça, vous parlez des humoristes. Alors, ceux-là, oui, c'est ceux qui sont apparus ces derniers temps sur la scène de l'humour en Suisse romande. Très talentueux. Ils sont tous très jeunes. Ils ont, je crois, à une ou deux exceptions près, peut-être une exception près, moins de 30 ans. Et ils ont, comme ça, sur quelque chose qui m'épate, ils ont une acuité de regard sur le monde. dont je suis incapable moi-même. C'est pour ça qu'on les prend. Ils sauront un peu le rôle des provocateurs de la mise à distance quand la conversation devra être peut-être un peu trop sérieuse. Parce qu'il faut qu'elle le soit tout en restant légère. C'est une combinaison compliquée. Michel, jusqu'à quel point avez-vous de la liberté sur une antenne qui est quand même une antenne publique ? Donc, on doit rendre des comptes. Est-ce que vous êtes vraiment libre dans le choix des sujets, des chroniqueurs, etc. ? Est-ce que vous avez toute la latitude où il y a quand même des garde-fous ? Sur le choix des chroniqueurs, j'étais à peu près libre. Alors, il y en a qui conviennent, qui conviennent moins. Mais ça, on les discute. Et sur le choix des sujets, je suis tout à fait libre. Mais je suis journaliste, donc je n'ai pas plus d'audace ou plus d'imagination que les autres. Et on prend les sujets qui s'imposent en quelque sorte. Mais je n'ai pas jamais eu de problème, trop de problème avec la hiérarchie. En tout cas, pas pour le moment. Je vous dis, peut-être pas la même chose dans trois mois. Mais en principe, oui. Pour l'instant, les voyants sont au vert. Oui, tout à fait. Alors, comment on fait ? Parce qu'on a dit, vous avez fait du journaliste, de la presse écrite, la télévision, de la radio aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait à bientôt 63 ans, j'oublie, il y a un petit peu de quelques mois, pour ne pas perdre ses illusions ou plutôt pour en avoir encore ? Ah, alors c'est une bonne question. Que savez-vous si je ne les ai pas toutes perdues ? Non, non, je ne les ai pas toutes perdues. Donc, comme je l'avais dit à l'illustré, moi j'aime les projets. J'aime imaginer quelque chose qui serait enfin, quelque chose que j'aurais fabriqué, qui serait presque ce que j'ai imaginé. Je suis sûr que ça ne le sera pas, mais en l'occurrence, je sais déjà ma déception, en quelque sorte. Ben, c'est l'idée que, au fond, on se réalise bien que quand on rêve encore un peu. Alors oui, je rêve encore un peu, j'espère encore un peu. Ça m'angoisse, ça m'angoisse aussi, parce que je me suis dit, et je vous l'avoue, plusieurs fois, mais qu'est-ce que tu as te lancé dans une affaire pareille à ton âge ? Tu aurais pu te laisser couler jusqu'au dernier jour. Je ne sais pas, je dois être un peu prétentieux, je pense aussi. C'est prétentieux, mais est-ce que, dans le fond, comment vous faites ? Moi, la question que je me pose, parce que c'est un milieu qui est usant, le monde des médias, où on scrute tout le monde, où on espère que celui qui est au sommet ou celle qui est au sommet se casse la gueule. Bien entendu. Comment vous faites pour ne pas être usé, après toutes ces années ? Alors ça, c'est le plus éprouvant, c'est vrai. C'est le jugement des autres, et surtout le jugement de ses amis, enfin de ses supposés amis, camarades, collègues, etc. C'est ça qui est le plus dur dans le journalisme, c'est souvent ça. Les lecteurs et les auditeurs aussi, évidemment. Moi, j'ai toujours été assez sévère avec les autres pour supporter qu'on le soit avec moi. Ça veut dire que si on l'est ou si on le sera dans le cas particulier, je peux le supporter, j'aime bien. Moi, je peux être méchant, donc je supporterais qu'on le soit avec moi. Voilà. J'espère qu'on ne le sera pas trop, j'espère que je vais réussir mon affaire, évidemment. Je préfère… Donc vous avez quand même un peu le trac, quoi. Oui, bien sûr que j'ai le trac. Ah, mais ça, je ne vous dis pas, alors. Bien sûr. Bien sûr, je ne dors pas, je dors mal. Non, non, bien sûr, je me suis remis à fumer comme jamais. Ah, bon alors, on a un petit moment de détente, justement, pour que vous oubliez un peu ces soucis avant dimanche. Oui. Chez nous, on a un stagiaire, et on ne sait pas toujours vraiment où le placer. Alors là, on l'a envoyé dans un kiosque, on retrouve « Too Fick, Too Fail ». Vous n'êtes pas africain ou noir, vous n'avez pas des origines d'Afrique. C'est ça, ma question. Pourquoi ? Parce que je ne sers plus les Arabes, les Noirs. Avec tout ce qui se passe en France, dans le monde, je n'ai plus confiance. J'ai peur, donc j'arrête de les servir. Vous ne les servez plus ? Les Arabes, non, qui retournent en Bouniouli et qui nous laissent tranquilles. C'est ce que j'ai envie de dire. Alors, juste avant, il faut que je remplisse un formulaire. Maintenant, on fait ça pour les clients. Donc, c'est quoi ton nom ? Loïc Brisé. Ok, attendez. Vous êtes qui ? Alors, je suis un jeune kiosquier, distributeur de chance. Oui. Est-ce que tu as déjà pris l'avion ? Non, jamais. Jamais ? Tu as déjà quitté la Suisse ? Oui. Combien de fois ? Je dirais 5 ou 6 fois, je pense. Ok. Je suis un peu sourd. J'ai fait l'amour avec ma copine hier soir. Elle a pris cher. Vous me demandez, à moi, il y a ma copine, si on est d'origine noire ou afrique ? Bon, ça se voit que vous n'êtes pas noir. Je ne suis pas non plus débile. Oui, pas arabe. Je l'ai prise et ça fait BAM, 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 BAM. Est-ce que tu as des animaux de compagnie ? Chien, chat, lapin ? Oui, 5 chats. 5 chats ? Les noms ? Incroyable. Je n'ai pas besoin de vous faire des dessins, je crois. Je vais vous faire un dessin quand même. Ça, c'est son vagin. Ça, c'est ma bite. Et ça fait aller-retour. Bon, Michel, alors, vous êtes aussi un adepte des réseaux sociaux ? Pas vraiment. Écoutez, je suis sur Facebook, mais je ne suis pas très actif. J'y vais de temps en temps comme ça pour voir si… On se signale à moi, mais moi, je ne signale pas vraiment ma présence au monde. Vous voyez, je l'ai fait une fois parce qu'il y a quelques années, on avait fait un sujet autour de Facebook. Je voulais m'inscrire, je voulais voir ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que ça signifiait ? C'est un site de rencontre ? Non, c'est un site de rencontre. Non, oui, de rencontre. Oui, de rencontre au sens large. C'est un site général, oui, voilà. Mais je n'y vais pas beaucoup, non, je ne suis pas très à l'heure. Bon, alors, Fred, allez fouiller dans votre mur Facebook, c'est droit dans le mur. Ce soir, je me prends le mur de Michel Zendali. Sur Facebook, nous avons 417 amis en commun. Vous aimez la RTS, Bobby Lapointe, le groupe Jack is Dead, Suzanne Boyle, le journaliste et le spectacle, Genève Plage, Anthony Hodgers, SOS Tutelle Curatel et le site de rencontre Badou. Sur Facebook, toujours, on apprend que pour vous, le couple, c'est une grande aventure et que vous ne lésinez pas sur la promo quand il s'agit de soutenir une certaine Carole qui cherche l'amour sur un site de rencontre. Quand on vous souhaite bonne chance pour un nouveau projet, on vous conseille d'être un fouille-merde. Vous ne répondez jamais à aucune sollicitation sauf quand il s'agit d'un compliment d'Yvette Térola ou d'un moyen idéal pour se débarrasser d'un ou deux billets pour le Paléo Festival. Même si vous n'accusez jamais réception quand un artiste tente de vous vendre sa cam, ça ne le décourage pas d'essayer deux ans plus tard. Vous savez manier les lunettes noires et le shots dans la main devant l'objectif sans perdre un poil d'élégance. Quand vous avez les boules, c'est souvent à la pétanque mais au fumoire s'il vous plaît. Et alors que vous ne nous offrez qu'une seule photo de profil, pas moyen de balancer autre chose qu'une vieillerie remplie de pixels. Michel. Mais Fred, vous pourriez quand même vous laver les mains en sortant des toilettes. Regarde comme je suis servi. Moi je vous conseille de ne pas aller serrer la main. Bonsoir Michel. Bonsoir Fred. Comment allez-vous ? Moi je vais bien, je vais bien, je vais très bien. Très bien. Alors j'ai fouillé, j'ai eu un peu de... Alors vous l'avez dit avant, c'est pas votre fort, c'est pas là où vous êtes le plus actif. Par contre on voit qu'aujourd'hui on est en 2016 quand même, vous créez une nouvelle émission et on n'a vu que Wiesel, un de vos chroniqueurs humoristes, qui commence à faire de la promo pour votre émission. Ce ne serait pas le moment peut-être de s'y mettre gentiment ? Je vais peut-être m'y mettre vendredi pour être sûr que tout le monde ne le saurait pas le sache. Enfin. Mais vous avez raison, je ne suis pas très actif là-dessus, je ne suis pas très doué dans les manipulations en plus. Je ne saurais même pas comment faire, vous voyez. Mais je vais demander des conseils. Parce que là devant la maison, il y a des gens qui vous donnent des conseils là-dessus. Dans la maison dans laquelle je travaille. Moi je me suis promené aussi sur d'autres réseaux où vous êtes encore moins actifs, dont Twitter. Par contre, votre nom sort beaucoup dans les scandales, entre guillemets, en Suisse romande. Par exemple, l'émission Tango, où on vous disait que c'était sexiste, misogyne. Il y a eu MoiCandidat.ch aussi. Où il y a eu un petit truc avec un monsieur UDC. Qui était… Vous avez dit quoi déjà ? Je ne sais plus. Il était UDC, oui, c'est ça. Oui, mais la petite vanne, c'était quoi ? La petite vanne, ah oui, la fameuse petite vanne. Ce n'est pas une fiotte en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça, ce n'est pas une fiotte. Voilà, je le confessais dans le confessionnal. Il avait de la peine à dire ce qu'il avait envie de dire, qu'il m'avait d'ailleurs dit dans d'autres termes encore avant. Et puis je lui ai soufflé le mot qui lui manquait. Que les gens qui ne sont pas à l'UDC, enfin, que les gens qui sont à l'UDC plutôt, ne sont pas des fiottes en effet. Alors, les réseaux sociaux, vous y êtes vraiment malgré vous. Mais en fait, c'est quand même quelque chose, vu votre grande gueule, si ça n'existe pas sur les réseaux, ça veut dire que vous ne faites pas votre travail. En gros, il faut qu'il y ait des scandales comme ça qui tournent un peu dans les médias. – Vous avez peut-être raison, et moi je suis encore un peu de la génération qui est plus présécrite. Ces scandales dont vous parlez, ils étaient tous dans la presse. Et je ne sais pas les faire là, par ce moyen particulier. Ça m'est arrivé quand même de m'exprimer dans les sites qui n'étaient pas les miens. Mais vous avez raison, je ne suis pas… – Donc vous, vous le faites naturellement en fait. – Voilà. Non, mais je préfère le faire aussi dans les cafés, voyez, par exemple. Je préfère ces réseaux sociaux-là, puisqu'on parle de réseaux sociaux. Au moins, c'est des gens qu'on choisit, enfin, qu'on choisit plus ou moins, mais qui on est dans les cafés. – Si on revient à l'émission, vous l'avez dit avant, on retrouve des humoristes qu'on a déjà vus ailleurs. Donc c'est la nouvelle génération. Et on va juste mettre un petit bout de Wiesel, justement, qui lui est le seul pour l'instant à faire de la promo pour l'émission. – Oui, je le remercie beaucoup d'ailleurs. – Dimanche passé, et il l'a mis sur les réseaux, ça a très bien marché. On regarde juste un petit bout. – Alors cette semaine, Michel, ça fait un an. Un an depuis « Je suis Charlie ». Un an depuis la marche républicaine. Seulement un an. Déjà un an. L'heure est aux hommages, bien entendu. Le journal lui-même a sorti un exemplaire spécial, déjà imprimé à un million d'exemplaires. Ça fait de quoi acheter suffisamment de fleurs pour recouvrir la plaque commémorative de la ville de Paris. En tout cas, assez pour cacher la faute d'orthographe dans le nom de Wolanski. Il faut le faire quand même. C'est dire « on ne sait pas comment tu t'appelles, mais tu nous manques ». Ça montre que la frontière entre hommage et foutage de gueule tient parfois un petit coup de marteau. – Alors, je pense que c'est très compliqué de trouver de nouveaux humoristes. Par contre, ce qu'il fait là, c'est pas un peu ce qu'il fait à la concurrence déjà ? Ou en FM, à l'FM avant ? – Oui, il fait une chronique. C'est un exercice dans lequel il est très doué. Je ne pouvais pas lui faire inventer autre chose pour l'occasion. Il fait ça admirablement. Voilà, je lui ai dit « viens faire l'admirable chez moi ». Voilà. Oui, c'est vrai, il fait déjà ça à la concurrence. – Ça fait pas un peu pensée unique ? On a toujours les mêmes, on les voit partout. – Vous trouvez ? Pensez unique ? Non, je ne pense pas que… Oui, on est une région un peu réduite. Ces talons-là, ils n'en sortent pas mille par jour, ou mille par année. Donc, on prend ceux qui sont là. – Mais est-ce que c'est trop d'énergie d'aller en prendre, qui ne sont peut-être pas encore, qui n'ont encore rien fait, de les former ? Enfin, on sait qu'ils sont drôles parce qu'on les a vus dans un bistrot peut-être, et puis on les prend à l'ancienne, quoi. Et puis on les draine un petit peu. – Alors moi, je ne suis pas producteur, je ne suis pas producteur de spectacles. Je ne me permettrais pas d'aller, même si j'ai autour de moi des gens que je trouve drôles, et dont je me dirais qu'ils pourraient… Mais il faut ensuite les former. Moi, je ne suis pas l'homme de spectacle, même si j'ai fait il y a très longtemps du théâtre amateur, mais pour me permettre de leur dire « Fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça ». Ça, ce n'est pas mon travail, c'est le travail des producteurs de spectacles. Ceux-là sont déjà formés, au fond. Ils ont rencontré des producteurs de spectacles qui les ont conseillés. – Ils sont mûrs. – Voilà. Ils sont mûrs, maintenant. Alors moi, je les cueille. Oui, voilà, je cueille les fruits. Mais ce n'est pas mon travail, au fond, d'aller chercher des nouveaux. – Dans le lot, là, alors il y a des chroniqueurs, qui ne sont pas tout à fait des chroniqueurs, mais des gens autour de la table qui vont discuter de l'actualité avec vous. Il y a une fille, deux, vous êtes sans dos aussi. – Oui. – Elles sont moins que les hommes, c'est quoi ? C'est qu'elles sont moins nombreuses à aimer le débat ? – Alors, je vais vous dire quelque chose qui va encore me faire passer pour sexiste. Je pense que les femmes sont moins douées pour ça. Elles sont moins douées… – Vous dites ça à une avocate ? – Oui, voilà. Elles ont moins le goût. – Comment ça ? – Non, mais elles ont moins le goût. Ce n'est pas qu'elles sont moins douées, elles peuvent parfaitement le faire. Mais elles ont moins le goût de cette espèce de dispute qu'on a autour d'une table. – Alors, il faut que vous m'invitez, Michel, à votre condition. – D'accord, alors, bon, très bien. – Vous allez voir le goût de la dispute. – Vous êtes l'exception. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, elles ne se sentent pas capables. On en a vu énormément qui nous disent « Mais moi, je n'aime pas faire ça. Moi, je dois réfléchir. Il me faut le temps pour argumenter, pour trouver. Elles ne sont pas toujours de savoir. Elles se fient plus à leur savoir qu'à leur tempérament. » Vous voyez ? – Oui, mais Marina Rollman, c'est justement cette jeune génération un peu plus décomplexée. Je peux vous rejoindre sur… Peut-être qu'il y a un conflit de génération. Les femmes qui avaient peut-être moins la parole se sentent moins légitimées à la prendre. Cette génération montante, elle vient, elle discute. – Alors, elle… – Mais est-ce qu'on n'est pas tout simplement intimidés par ce que vous êtes depuis maintenant 30 ans ? – Non, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce n'est pas tellement ça. Peut-être que c'est marginalement le cas, mais je ne crois pas que c'est ça. Moi, je pense à une vraie différence de… Je vais dire un truc, quelle horreur de nature. Elles n'aiment pas… Les femmes ne se sentent pas à l'aise dans cet exercice. pas autant que nous. Non, elles y prennent moins. – Alors, moi, j'ai l'assistante de prendre d'or. C'est une femme qui me lance des juros dans l'oreille à force que veut. Je pense qu'elle va vous prendre en grippe après. – Moi, qui ai fait mes armes en plaidant et en pratiquant les prêtoires, on m'a dit, oui, il y a des avocats plus âgés qui me disaient, les femmes ne sont pas faites pour plaider. Je pense que l'on plaide très bien. On plaide finement. Et on la ramène moins. Mais quand on fait mouche, on fait mouche. – Voilà, c'est ça. Alors, ce n'est pas une question de compétence. C'est une question plus de tempérament. C'est le goût de se disputer, même d'user de mauvaise foi. Alors, les avocats… – On n'est plus plus une tacticienne. – C'est ça, exactement. C'est moins grande gueule, si vous voulez. Or, là, il me fallait… – C'est plus efficace. – Il me faut des grandes gueules. – Vous avez quand même pris Suzette Sandow. – Oui. – Qui est une femme. – Qui est une femme, oui. Et Caroline de Sainte-Larclan, qui est aussi une femme et qui a un tempérament. – Les deux qui ont un vrai grand caractère. – Voilà. – Qui sont engagés aussi, finalement. – Absolument. Et qui ne lésine pas pour qu'il faut dire ce qu'elle pense. Voilà. – Alors, en gros, c'est votre nouvelle émission. Vous êtes bientôt à la retraite. Est-ce que vous imaginez finir avec ça ? Est-ce que c'est le dernier… – Oui. – Le dernier truc de Michel Zendali ? – C'est le dernier. C'est la dernière. – Même si ça se termine au bout de six mois, parce que… – Même si ça se termine au bout de six mois. C'est vraiment le dernier tour de piste du journaliste Amé Rouge, comme on m'appelle. Non, là, il n'y aura plus rien d'autre après. – Mais en gros, c'est quoi qui vous a fait le plus plaisir dans cette carrière-là ? C'est quoi ? C'est l'écriture ? C'est la voix ? Vous avez fait de la radio ? Vous allez en refaire ? C'est de la télé ? C'est quoi ? Ce qui vous excite le plus ? Le plus beau souvenir de ma carrière, c'est la création d'un journal. C'est le Nouveau Quotidien, en 91, avec Pillay. Imaginer un journal, le faire naître de rien, être très libre d'imaginer le plus beau journal possible, ce qu'il était en partie parfois. Il sortait tous les jours, donc il n'était pas bon tous les jours, mais c'était ça, c'est une aventure humaine extraordinaire. Moi, je vivais là-bas, on y était presque 24 heures sur 24. On avait l'impression de… C'est comme nous ici, en fait. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Ça, c'est le plus exaltant. Alors, on vous a entendu partout pendant des dizaines d'années, et on vous a même entendu ailleurs que sur la planète bleue, dans un coin de l'espace. Et ils ont fait un petit portrait de vous, en tout cas de ce qu'ils ont vu et entendu. On regarde ensemble. Bonjour à tous. Dans le cadre de notre investigation En vue d'envahir la Terre, nous avons observé l'un de leurs spécimens, Michel Zendali. Un être humain qui tient sur la Terre le rôle de journaliste qui a collaboré à la RTS, à la Liberté, au Nouveau Quotidien, au Matin Dimanche, à l'Hebdo, à CartonRouge.ch et à la radio. Un homme que l'on voit donc partout et tout le temps, ou plus simplement, qu'on pourrait qualifier de Jean-Marc Richard du journalisme. Il a longtemps animé Infrarouge, une émission dans laquelle on invitait Oscar Freisinger et Jean Ziegler, et Tar Pour Bar, une émission dans laquelle on invitait Albert Levert. Ce qui, en résumé, revient un peu au même dans l'idée d'inviter des gens dont on connaît bien la gueule et qui parlent plus fort que les autres pour dire des bêtises. Michel Zendali a une voix grave qui plaît aux femmes parce que cela donne l'impression qu'il a eu une virile mauvaise hygiène de vie et que les femmes aiment les bad boys pour pouvoir découvrir leur côté sensible et ensuite les rendre gentilles pour pouvoir plus tard les quitter pour des profs de fitness parce qu'elles s'ennuient quand même un peu avec ces gentils garçons qui ont perdu de leur mystère. Michel Zendali est fan de football et plus particulièrement du Lausanne Sport, ce qui peut paraître quelque peu antinomique. Mais comme tous les Vaudois fans de sport, il peut se satisfaire après chaque défaite qu'on ait montré des bonnes choses quand même et que, la troisième mi-temps, celle-là, on va pas la louper. Durant notre observation, nous avons remarqué l'attitude étrange de ses congénères au contact de Michel Zendali dans différents environnements. En menant-le sur notre planète, il pourra nous expliquer comment, en ayant été actif en tant que journaliste politique, culturel, sportif, de société et de satire politique, il n'a pas l'impression qu'il pique du boulot à des jeunes journalistes qui, eux, croyaient que c'était une bonne idée de se spécialiser. Merci à tous. Bientôt la Terre sera à nous. Justement, la jeune génération, est-ce que vous avez l'impression qu'elle a moins cette grande gueule ? Est-ce qu'elle n'est pas un petit peu... Peut-être que c'est la crise aussi, mais est-ce que ces grandes gueules, ou propres figurées, voix grave comme ça, et qui ouvrent sa gueule, est-ce qu'on en manque ? Oui, je pense qu'on en manque un peu. La voix grave, d'abord, alors, en prenant les choses dans le détail, la voix grave, c'est une pratique de la cigarette sur une trentaine d'années, donc ça finit par faire son effet. Et puis, oui, sur les grandes gueules, je pense qu'il y a moins d'assurance, il y a sans doute un peu moins d'assurance parce qu'on vit dans un monde un peu plus flou, un peu moins certain. Moi, quand j'avais 20 ans, j'avais des certitudes. Peut-être que quand on... Est-ce que ce n'est pas aussi, finalement, que la presse est en crise et puis qu'on est déjà content d'avoir une place donc on l'ouvre un peu moins ? C'est un peu ça, aussi. Je pense qu'il y a de ça. Et puis, peut-être que les gens ne sont pas... Ils ne sont pas assez sûrs... Sans doute assez sûrs d'eux parce qu'on ne cesse pas de leur expliquer que tout est compliqué. Moi, je vous dis, il y a 20 ans, j'avais l'impression que le monde était... Je savais très bien où étaient les gentils, où étaient les méchants. Je croyais à la Révolution, enfin, toutes ces sornettes auxquelles on croit quand on a cet âge-là. Et puis, aujourd'hui, ces perspectives n'existent plus. Donc, on perd cette espèce d'assurance de penser que c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça qu'il ne faut pas faire. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que nous, on a engagé une jeune dame qui va s'occuper de vous pendant quelques minutes dans une interview un peu particulière. Je vous laisse rejoindre le siège derrière. Elle va vous rejoindre aussi. Bonne chance, en tout cas. Vous êtes le premier, en tout cas, à être en face de cette chroniqueuse... Jeune créature. Ah, jeune créature, même, oui. D'accord, je me réjouis. Et c'est le tout premier moment de gloire de Brianna Lefebvre. Après, on aura la petite gueule. Bonsoir, chers téléspectateurs. Hello. Salam. Cru Scott. Bonsoir, Michel Zendali. Bonsoir, Rihanna. Euh, Brianna. Euh, excusez-moi, Brianna. Autant pour vous. Euh, Michel, sur une échelle de 1 à 10, là, maintenant, vous allez comment ? Là, maintenant, 6, 7, c'est bien. Je suis cool, je suis à l'aise, là. C'est bon. Euh, si je vous montre mon côté grande gueule que j'aime me disputer, vous diriez 10 ? Ouais. Ouais. Ok. Si vous me le montrez, oui. On verra ça plus tard. Michel Zendali, vous êtes connu facialement, surtout pour votre émission Tard pour Bar, qui a été diffusée sur notre principale chaîne concurrente. Et si vous êtes d'accord, j'aimerais que vous et moi, nous fassions ce soir une interview trop tard dans le bar. Jingle. Nijel. Nijel. Ok. Nijel. Nijel. Chal. Tu es sexy, toi. Tu es un cougar version homme. Ça te fait quoi d'être un 10 ? Un quoi ? Un 10. Miss. Comme Miss, mais ce n'est pas moi, c'est me daddy. Vous trouvez vraiment ? Comme tu sois, c'était sexy. Tu as une voix sexy, Michel. Tu es comme ça, pendant que ça sert de radio, maintenant tu peux continuer à se mettre. Oui ? Oui, je m'y suis remis beaucoup, beaucoup trop. Alors la voix sexy, ce n'est pas fait exprès. Mais je vais te dire un livre, des petits bouts de livres. pour la voix, ça compte pour 38% dans la capacité de séduction. Mais je ne m'en rendais pas compte, voyez-vous. Donc je bénis le ciel ou je bénis les producteurs de cigarettes pour m'en donner cette voix-là ? On va te sponsoriser, t'inquiète. Je vais borde de ton nom. Oui, oui, oui. Michel, ils ont déjà lu quelque part, je suis super intéressée par un anarchiste réactionnaire, français, philosophe, Jean-Claude Michéa. Qu'est-ce qui te fascine chez lui ? Oh là, chez Jean-Claude Michéa, c'est une pensée libre, une pensée particulièrement qui a beaucoup d'acuité sur la modernité, sur le monde moderne, sur ce qu'on est en train de perdre en avançant trop vite. Il y a des choses qui se perdent au fil du temps. C'est ça que j'aime chez lui. Il est nostalgique, en fait. Oui, un peu, ouais. Limite réactionnaire. Ouais, c'est un ring, quoi. Si tu voulais. J'ai une tutoie. Et après, j'ai une question. Si tu vas sur une idée, pour la première, dernière, tu choisis seulement un vin. Tu prends le fondant ou un vin dépasse ? Je prends l'ail du fondant. Je prends l'ail du fondant parce que je trouve qu'il y a plus de soleil dedans. Pour tout dire, je prends l'ail du Côte-du-Rhône, c'est mon vin préféré. Mais si j'ai le choix entre une épaisse et du fondant, je prends du fondant. Tu as peut-être une note. Je suis un peu déçue parce que je ne m'ai jamais engagée dans le bar. Je suis super déçue parce que je suis super douée pour parler de... Pour les bars. Vous êtes douée pour les bars, c'est ça ? C'était trop tard dans le bar à consommer avec beaucoup de modération. Merci, bonne soirée. Merci, Michel. Merci à vous. Durant ces dernières 24 heures, combien comptabilisez-vous de douche ? Une. D'heures passées au volant ? Une demi-heure pour venir ici. De blessures physiques ? Aucune, je crois. Il ne me semble pas. Café. De café. Ah, de café, énormément. Je ne les compte plus parce que si je devais le dire, je pense que ça m'en rendrait malade. D'alcool. D'alcool, un verre de rouge ici, une bière à midi et une question qui m'a taraudé parce que j'arrive à mon passé. D'heures de boulot ? Aujourd'hui, pas beaucoup. Je n'étais pas très bien ce matin parce que j'ai fait un peu tard hier soir, donc 6 heures. De cigarettes. Ah, mon Dieu, ça, c'est la question. Je n'ose même pas me la poser moi-même. Je n'ose même pas me la poser une douzaine, je dirais, jusqu'à maintenant. De fric dépensé. 20 balles, 30 balles, quelque chose comme ça. D'orgasme. Je ne devrais m'en souvenir. Aucun. De SMS envoyé. Peut-être une demi-nousaine, pas plus que ça. Là, on est dans une journée. Le jeudi, c'est un jour un peu mou, comme ça, tout est calé depuis la veille. C'est demain que je l'enverrai beaucoup. De monnaie pour un mendiant. Zéro. De journaux feuilletés. Le temps, 24 heures, le matin, encore un petit peu le monde parce que j'avais envie d'avoir des informations sur un sujet que je prépare. Ouais, cinq. De regret. Un, je me demande si j'ai vraiment bien fait de me lancer dans une histoire pareille, une ultime émission, avant de disparaître. Marie, bonsoir. Bonsoir Fred. Bonsoir Michel. Bonsoir Marie. Michel, à 22 ans, sauf erreur, je crois que vous étiez en sciences politiques à Lausanne. Oui. Et moi, c'est l'âge où on m'a annoncé que j'allais avoir des nodules, que j'avais des nodules. Donc au moins, si ça ne me permet pas votre carrière, peut-être que j'aurais votre voix. Ah, j'ai déjà des nodules, vous, à votre âge ? Ah, j'ai déjà des nodules. Bon Dieu. Enfin, bref. C'est d'ailleurs cette voix, quand on m'a annoncé cette semaine l'invité, à laquelle j'ai pensé. Parce qu'en fait, pour être honnête, je ne savais pas trop ce que vous aviez fait, mais j'avais ce souvenir de cette voix. Et plutôt que de vous faire l'historique de votre carrière, ce n'est pas mon métier, je me permettrais simplement d'aller rechercher justement cette voix sur Wikipédia. Quand on clique sur les petits liens affiliés en bleu, on tombe d'abord sur voix, voix humaine, le son, les vibrations et le degré de liberté. Je m'arrêterai là parce qu'après, on tombe dans une espèce de truc circulaire qui n'est pas très intéressant. Ce degré de liberté, justement, parce que j'ai l'impression que quand on a trouvé sa place, sa patte dans le métier des médias, eh bien, on se souvient de vous et on peut se permettre pas mal de liberté, passer de métier en métier. Et moi, c'est ça dont je me souviens de vous. Et donc ça, c'est un peu la partie que je connaissais avant aujourd'hui. Et j'espère aussi, moi, un jour, trouver ma voix ou peut-être ma grande gueule, justement. Et jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Michel, vous êtes arrivé à l'avance. Et moi, en fait, mon petit métier dans cette équipe, c'est de vous suivre avant l'émission et vous faire découvrir. – De m'observer, vous voulez-vous ? – Oui, d'accord. – C'est notre fouine. – Voilà. C'est un peu la fouine. – D'accord. – Et en fait, ça me permet simplement de faire part aux téléspectateurs de ce privilège qu'on a comme l'équipe technique de connaître l'humain et autre chose que la voix qu'on entend à la radio, à la télé. Vous êtes arrivé aujourd'hui à l'heure, assez joviale. Moi, je vous salue, Marie, enchantée. Voilà, je vous offre à boire de l'eau, un café. Vous voyez que Fred a pris un verre de vin, donc un petit verre de vin. – Bien observé, voilà. J'ai vu l'ambiance. J'ai vu une émission où il avait un verre. – Et ça va être de ma faute, encore une fois. – Voilà. Et ensuite, on vous envoie au make-up et puis vous avez l'air de connaître la maison. Voilà, vous vous faites maquiller. Ah, je découvre en fait que vous avez une chemise à carreaux. Donc j'avais environ une chance sur 100 que vous portiez une chemise à carreaux. Donc ça m'apprendra. J'ai une chemise blanche. Ce n'est pas grave. On est presque pareil. – J'en avais une uni ce matin et puis j'ai changé. – Vous avez changé. – Voilà, ce n'est pas grave. Ce sera différent. Et ensuite, vous partiez, vous discutez un peu avec tous les membres de l'équipe et je réalise qu'en fait, vous n'arrivez pas trop à être un invité. Vous aimez bien discuter avec tout le monde et vous donnez des conseils. Vous faites un peu le papage. Je commence à vous apprécier un petit peu. Et puis, vous êtes gentil avec tout le monde. Vous parlez de voiture, vous faites le permis, plein de conseils comme ça. Donc en fait, vous n'arrivez pas à être un invité. Vous êtes un vrai journaliste. – Ah oui, parce que les invités ici, ils ne parlent pas avec le personnel quand ils viennent. – Non, mais disons que là, vous permettez de discuter avec tout le monde un peu comme si vous étiez à la maison. Vous connaissez les lieux, vous connaissez le maquillage, vous connaissez le déroulement. Et là, en fait, il arrive un blanc. Vous me regardez un petit peu de manière insistante. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là ? Qu'est-ce qu'elle écrit ? Souris Marie, souris, il n'y a pas de problème. Et c'est bon. Fred me sauve. Vous parlez direct de l'émission. Cette émission justement qui arrive dimanche. Je ne vais pas spoiler, je ne donnerai pas d'informations. Je reste professionnelle. Mais je note simplement que vous dites « Je suis journaliste, je vais donner mon avis. » D'ailleurs, donner une question, demander une question, c'est déjà donner son avis. Ça, c'est une punchline. – Ah, vous avez dit « Bravo, bravo. » – Voilà. – Vous avez déjà retenu une citation. – J'ai déjà retenu une citation. Ça me flatte beaucoup. Comme vous me citiez, alors je suis en auteur. – Voilà, vous êtes en pitié ce soir, pas un journaliste. – D'accord. – Bon, et puis après, on arrive sur le sujet qui fâche. Vous dites « Mais tu sais, Fred, je n'ai pas de femme. Je n'ai pas de femme dans mon émission. Parce qu'en fait, les femmes, elles n'aiment pas ça. Elles n'aiment pas être grande gueule. Elles ne sont pas trop gueulardes. Et puis, elles n'aiment pas quand le temps monte. Elles n'aiment pas le débat. Moi, on me reproche tout le temps de faire ça. Donc, est-ce que si je fais comme ça, vous me prenez ? – J'ai l'impression qu'il va falloir, oui. Enfin, qu'il va falloir. – Que je le ferai avec plaisir. Si je découvre des tempéraments comme le vôtre, si vous êtes vraiment ce que vous dites, volontiers, oui. – D'accord. Je note et ça reste. – Oui, ça reste, d'accord. – Vous en regardez. – Ça y est. – Pour la première émission, puis on va déjà nous la voler à la fin. C'est bien ? – Je suis un peu… C'est ma première, donc je tente. Je tente le tout pour le tout. D'ailleurs, vous me regardez à nouveau et là, c'est Robin qui me sauve. Vous avez l'air de le connaître. Et vous parlez encore de l'émission, de nouveau. Et vous lui dites, tiens, mais tu sais, la radio, c'est différent. Il faut citer les gens, il faut rappeler leurs prénoms régulièrement. Ce n'est pas comme la télé, ça me stresse. En plus, il y a le temps. Oui, mais si jamais un petit conseil pour la radio, ce n'est pas comme la télé, en fait, il y a un langage des signes. Si jamais vous avez des blancs de prénoms, vous n'arrivez pas à annoncer les groupes, vous ne vous revenez plus. Je ne sais pas. Vous vous souvenez bien ? Non, comme ça, voilà. Mais c'est bien, du coup, la radio, vous aurez des petits langages des signes avec vos collaborateurs. C'est juste, c'est juste, c'est juste. Enfin bref, vous reparlez des femmes encore. Bon, là, je ne vais pas le rappeler, mais bon, ça m'énerve un peu plus. D'ailleurs, en parlant de femmes, Leïla arrive enfin. C'est l'heure, on peut commencer l'émission. On ne vous a pas dit qu'on serait en retard, mais vous étiez à l'heure, vous. Enfin bref, vous nous expliquez que le mandat que vous aviez, c'était d'avoir des gens avec de l'esprit qui soit marrant, même peut-être drôle. Pas des femmes, quoi. Et puis, en même temps, vous voulez plus jeune, plus neuf, tout comme vous, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, donc vous rendissez le mandat parfaitement. Voilà. Le prix, il est du roi. Voilà. Et bon, là, après, avec Robin Bouff par les sports, eh ben, bon, je suis une fille, ça, vous m'avez perdue. Le sport, c'est fini, ben oui. Le foot, le foot, pas l'âge, qu'est-ce pas ? Là, je suis une femme, donc je vous ai laissé là. Mais il y en a, les femmes au foot, vous savez. C'était pour la petite phrase, j'aime bien le sport, mais pas autant que vous, je crois. Voilà. Enfin, bref, voilà. Je connaissais la classe de Gérard Darmont, le charme de Enrico Macias. Et ce soir, j'ai découvert le beau parleur, justement, mais un petit peu comme air. Enfin, bon, au final, pour être journaliste, ça se marie bien. Ouais. Alors, bonne soirée. Santé. 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 Merci, Marie. Bon, vous avez survécu jusqu'au bout. Ça a été ? Ça traite. Tout à fait agréable. Oui, oui. Alors, pour vous récompenser, déjà, on vous souhaite un bon début des Beaux Parleurs dimanche. Oui. Vous voulez que je vous dise qui est l'invité ? Je ne vous l'ai pas dit. C'est Miss Suisse, non ? Voilà, c'est ça. C'est Miss Suisse. On se fait... C'est formidable. On se fait plaisir, en fait, pour la première. Oui, oui. Puis c'est un peu la marraine de l'émission. Et puis nous avons à... L'émission sera filmée, donc... Et puis elle a une grande gueule. Il semblerait qu'elle ait une grande gueule. Là, je crois qu'elle n'a pas besoin, en fait. Quand elle a le truc, ici, on n'a pas besoin d'être une grande gueule, je crois. Non, vous croyez ? Vous croyez que ça suffit comme présentation, quoi ? Oui, je crois. Non, mais elle est aussi grande gueule. Elle a fait, elle aime parler. Elle est remarquablement intelligente. Bon, on vous a à l'œil, Michel, là, avec les femmes. D'accord, très bien. Vu que vous avez survécu, on vous offre 30 petites secondes pour terminer l'émission vous-même. Vous avez la caméra qui est là, vous saviez faire. Vous avez carte blanche, comme on dit. Et puis voilà, merci beaucoup. On vous laisse. Alors, carte blanche, déjà, pour dire que j'ai beaucoup aimé les petites séquences à la fois autour de moi, mais je les trouve bien balancées. Ce n'est pas parce qu'elles étaient à mon propos, même si ça fait toujours plaisir. Et puis que j'avoue un certain trac. Alors, voilà bien la chose que je ne m'attendais pas à avoir à mon grand âge pour cette émission de dimanche. je me souhaite le plus grand succès possible. J'en souhaite aussi à cette chaîne que je découvre un peu plus. C'est que je commence à apprécier. J'ai trouvé le ton plutôt bien, un peu proche du mien. Piquant, mais en même temps sympathique. Voilà, alors longue vie à moi-même, longue vie au beau parleur et longue vie à Bicorios. Sous-titrage Société Radio-Canada